Est-ce que l'absence de vie terrestre est une perte pour les enfants qui sont morts bébés. Mais ça peut aussi concerner certains handicapés profonds qui ne se sont pas du tout développés et qui meurent parfois à 25 ans avec l'âge d'un bébé, aucun développement de l'esprit. Eh bien, je répondrais que oui, la perte de la vie terrestre est évidemment forcément une perte, sinon Dieu ne l'aurait pas créée. Pourtant, on peut se dire, la vie terrestre, il y a des misères, il y a la famine spirituelle et matérielle qui peuvent arriver. Et donc, eux, qui sont passés dans l'autre monde où il n'y a plus ce corps biologique, qui sont dans le passage de la mort, ils sont libérés d'une épreuve. Ça, c'est un raisonnement de type humain qui pense qu'il faudrait être heureux, absolument heureux, maintenant, tout de suite. Dans le plan de Dieu, la vie terrestre est un purgatoire, c'est une étape, un barreau d'une échelle. Il y en a cinq autres, avec au sommet le paradis. Résultat, perdre un des barreaux, celui du ciel biologique, celui du ciel physique, pardon, qui est au-dessus de soi et du corps biologique. Ne pas pouvoir donner la vie à des enfants, connaître la vieillesse et la mort physique. Eh bien, c'est se priver de certains apprentissages qui apprennent à notre âme à quel point elle est fragile, donc qui lui apprennent l'humilité. Se priver de cette vie terrestre, on ne sait pas si tout ce que je raconte là, sur le catholicisme est vrai ou faux, qui nous laisse dans un désert de la foi. Eh bien, c'est une perte, parce qu'évidemment, tout dans cette vie est ordonné à façonner en nous un cœur modeste, un cœur humble, un cœur qui cherche un sauveur. Les enfants qui ont été avortés, ils sont tout de suite dans l'autre monde et il est évident que Dieu a préparé quelque chose pour les sauver. Mais, ils n'ont pas cette biologie fragile. Et donc, qu'est-ce qui peut leur faire découvrir leur misère afin qu'ils acquièrent un cœur tout humble, si ce n'est un temps où ils sont seuls, où leurs parents adoptifs les laissent, où le Christ ne leur apparaît plus. certainement que Dieu a trouvé quelque chose. Mais, c'est sans doute plus long, plus dur, tandis que, dans la vie terrestre, avec ce corps fragile, c'est parfois, finalement, rapide. La vie est courte. En tout cas, si on ignore la façon dont ces enfants, Dieu créé en eux, un cœur prêt pour la vie éternelle, ce qu'on sait, c'est que l'avortement, est de toute façon, un crime grave. Et voilà pourquoi l'Église catholique, continue de maintenir, l'excommunication, l'été sentencié, ça veut dire ipso facto, pour quelqu'un qui aurait, étant catholique, conseillé un avortement, ou produit un avortement, sauf évidemment, les cas d'exception, l'enfant non viable du tout, ou une grossesse extra-utérine, ça c'est autre chose. Non, je parle d'un avortement, d'un enfant viable, parce que, c'est la pauvre arme spirituelle, par laquelle l'Église met en garde, contre une erreur, qui consiste à dire, que la vie terrestre, finalement, on peut s'en passer. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501